Musique 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 Bonjour Coucou, j'espère que vous allez tous très bien Comme vous l'aurez remarqué, on se retrouve pour un nouveau vlog Et nous sommes actuellement dans notre lit Ou pas en fait Non en fait Célia Mais en ce moment là, depuis hier Il s'improvise un lit, il met le tapis de sport Il va chercher sa couette Ses doudous Des coussins et le lit Il est en plein milieu du salon Il va dire surtout Rangez moi tout ça, je ne peux pas passer Il va dire ça Ah si, il va dire ça Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 5 5 avril Je ne sais plus 5, je ne sais plus Voilà donc vendredi, nous sommes tous les deux Papa aujourd'hui rentre à midi Voilà Donc ce matin rien d'exceptionnel Parce qu'il fait un temps Mais comment vous dire Que le temps est juste pourri Je pense que chez vous aussi Voilà donc il fait limite nuit dehors Un coup il pleut C'est un peu chiant Donc on a dit ce matin on va rester là Voilà, là on vient de faire les fous On a dansé, musique à fond et tout C'est pour ça que là on se pose un peu dans le petit Lialiam Improvisé Voilà On a fait les petits fous Et ouais en plus ce matin on s'est levé super tôt Enfin moi en ce moment tous les matins 7h30 Mais Liam c'est assez exceptionnel 8h Voilà donc du coup Du coup on s'amuse On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse Et demain Demain samedi c'est le grand jour Il se passe quoi demain mon coeur Le coiffeur Ouais tu vas chez le coiffeur demain Couper les petits cheveux Voilà plus ça approche plus je réalise et plus je Tu pleures Et pourquoi je pleure Parce qu'ils sont trop beaux tes cheveux Ça va me faire bizarre Mais parce que mon coeur Ça fait longtemps que t'as les cheveux lents Du coup ça va faire bizarre de les couper En tout cas comme je vous le disais sur Instagram Moi je vais tout garder Tout ce qu'elle coupe je le garde Je vous ai dit je sais pas si je suis folle ou pas Mais il y en a plein plein qui font pareil Donc moi je sais que ma maman Quand j'étais petite Elle avait gardé les cheveux de mon frère et les miens Et quand on était plus grand qu'elle nous les avait montré Moi j'avais trouvé ça trop mignon et tout Puis je sais pas j'ai envie de les garder Puis je me dis comme ça je lui montrerai Comme il sera plus grand Voilà pour la petite boîte à souvenirs J'appréhende un peu parce qu'en fait on sait pas trop Ce qu'on va lui faire encore On sait pas trop la coupe qu'on va lui faire On verra en fait comme c'est la cousine à Kevin On verra avec elle Voilà qu'est-ce que On va pas non plus le raser Ça c'est clair et net Mais on va lui laisser une petite longueur quand même Mais avec une petite coupe Mais je sais pas trop encore ce que ça va donner Parce qu'on a pas d'idée les niennes Donc surprise Et bien sûr si j'ouvre un vlog aujourd'hui C'est pour vous montrer tout ça demain Sa petite transformation chez le coiffeur et tout On filmera demain chez le coiffeur ? Alors là je suis en train de vous importer sur Youtube L'anniversaire de Liam que j'ai filmé pendant toute une semaine pratiquement J'ai filmé le lundi, mardi, mercredi je crois Après il y a eu le samedi et dimanche Il me semble Enfin voilà j'ai filmé vraiment beaucoup dans la semaine Pour avoir vraiment sa semaine d'anniversaire Ça me tenait très à coeur en fait J'ai filmé le jour de son anniversaire Le dimanche en famille Je vous ai filmé la déco que j'ai acheté Etc Enfin vous avez tout dans ce vlog Donc bien sûr quand vous verrez ce vlog là Celui-ci sera déjà en ligne Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos Si jamais vous l'avez loupé Petite recette de Liam Liam se met à la cuisine Alors sur Instagram il vous avait fait une recette avec le Kinder Bueno Aujourd'hui c'est avec des raisins secs Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu dis qu'il faut faire quoi ? D'abord il faut mettre le petit suisse dans ça D'accord le petit suisse dans ça Voilà ensuite Bon il faut enlever le papier Super Ensuite on met quoi ? C'est quoi qu'on met là ? Du miel Ah du miel de papy Très bien Oulala une grosse cuillère donc Voilà On remue très bien D'accord Et ensuite il faut faire quoi ? Est-ce qu'on met quelque chose dedans ? Ah on met en fait le raisin dans la petite cuillère Voilà Et après on prend le papier Waouh D'accord Voilà Tout simple cette recette Est-ce que c'est bon au moins ? Oui d'accord C'est bon ? Super bon Bon voilà c'est super bon C'est pour tata Arrête C'est pas possible Donc vous pouvez le noter Refaire la recette de Liam Et nous dire ce que vous en avez pensé On vous retrouve un peu plus tard Avec Liam qui fait coucou Donc on est dans la voiture Là en fait on part rejoindre Kevin Puisque tout à l'heure il a eu une lubie Voilà il veut changer son téléphone Voilà Ça lui a pris comme ça Ça fait quelques temps qu'il avait envie Parce que voilà son téléphone il est un peu à la ramasse Il décompte complètement Mais là voilà il veut y aller aujourd'hui Donc comme cet après-midi il ne travaillait pas Qu'il est allé au sport pendant la sieste de Liam En fait c'est pour ça que lui est allé Il est allé directement Et donc là comme Liam vient de se réveiller Nous allons le rejoindre Il n'y est pas encore d'ailleurs On va arriver en même temps par là Donc on a changé son téléphone Et puis ensuite on va goûter à Columbus Ça fait très longtemps que nous n'y sommes pas allés A Liam ça fait longtemps Columbus Ça fait longtemps Donc voilà on va se faire un petit goûter Et d'ailleurs Kevin veut se prendre le Je vous avais dit que moi j'avais changé de téléphone Enfin au début je ne savais pas Je vous avais demandé et tout Puis finalement j'avais pris le Huawei P20 Pro Et c'est souvent que vous me demandez alors Ce que j'en pense Est-ce qu'il est bien Les photos etc Moi je l'ai pris principalement pour les photos qu'il fait Parce que ma mère l'avait Le P20 Et je kiffais trop les photos D'une qualité Mais à tomber quoi Et moi du coup j'ai pris le Pro Et franchement j'en suis absolument pas déçue Souvent d'ailleurs quand je mets des photos Insta Vous me demandez C'est ton P20 Pro qui fait ses photos Bah oui c'est ce téléphone Franchement il fait des photos magnifiques Et donc Kevin veut le Huawei P30 Pro Voilà celui qui passe à la pub en ce moment Donc je ne sais pas ce qu'il a de différent Je ne sais pas On va voir Mais en tout cas moi je ne suis vraiment pas déçue de celui-ci C'est d'ailleurs pour ça que Kevin veut se tourner vers celui-là aussi Parce qu'il est vraiment génial Alors moi j'ai toujours été sur iPhone Franchement au début ça m'a changé complètement Parce que bon c'est Windows C'est beaucoup plus large Beaucoup plus... Enfin pas compliqué Mais il y a tellement de trucs Et puis quand tu es habitué à iPhone Après c'est un peu compliqué d'en sortir Mais franchement là je m'y suis habituée Et top quoi Donc franchement moi j'en suis ravie On nous sommes le lendemain Donc samedi Et aujourd'hui c'est le grand jour pour Liam Nous sommes en route pour le coiffeur Eh Liam tu vas où ? Coiffeur Voilà donc c'est parti On y est Il y a Kevin aussi qui va se faire couper les cheveux la barre Qui est en train de manger Tout est normal dans cette voiture Et du coup hier il a... Bon je vous ai pas repris hier Parce que franchement On est resté une heure et demie Chez Bouygues Qui était hyper long Parce que du coup comme on avait deux trois courses à acheter J'y suis allée en parallèle avec Liam Pour gagner du temps Parce que sinon voilà On n'en serait jamais sorti Bref et du coup Monsieur a pris le P30 P30 ouais pas le pro P30 Et en fait il m'a dit C'est trop gros pour moi Ouais il est trop gros le P30 Pro Mais apparemment C'est le même que le mien en fait Sauf qualité photo Bien sûr il est Beaucoup mieux Mais après c'est pareil Non je crois que les interfaces C'est les Mais le truc de rapidité D'exploitation C'est un peu plus rapide Mais c'est Ouais mais je veux dire Ça change pas énormément Non plus Si toi t'as que toi t'as trois T'as trois optiques à l'arrière Moi il y en a quatre Bah ouf t'as vu qu'il y en a quatre Ah non c'est sûr C'est le pro qui en a quatre Non non toi t'as pari que moi Non mais il fait les meilleures photos quand même Oui mais bon ça va T'es un peu au-dessus Mais bon je veux dire Les miennes elles sont pas pourries non plus Les miennes elles sont mieux Bref les Huawei Ils sont très bien niveau photo Moi je trouve que c'est les meilleures C'est les meilleurs sur le marché Voilà donc si vous voulez une qualité photo de ouf Vous savez quoi choisir Bon ça y est Il y a ma coupe et ses cheveux Bon on y est allé doucement Même elle elle a dit On va quitte à couper plus la prochaine fois Mais on va juste On va laisser un peu de longueur encore Mais du coup on y a laissé long un peu sur le dessus Et plus court Et bien d'ailleurs j'ai gardé la mèche Et en plus c'est vrai que Genre là on dirait qu'il est plus blond Il est plus foncé Parce que c'était vraiment les pointes et les longueurs Qui étaient très blondes Voilà donc c'est fait c'est fait Je pense que bon on verra ce que ça donne Après le shampoing de ce soir Parce que là du coup vu que les boucles étaient déjà formées Il a plein d'épis et tout Donc on verra après le shampoing de ce soir Je pense que je vous filmerai mieux demain Puisque je filmerai demain Mais déjà là on voit un petit peu ce que ça donne Hein chat ? T'es content hein ? Il a été adorable en plus franchement Sur son petit siège et tout Il a été trop mignon Il a rien dit Il s'est laissé faire Ça a duré assez de temps quand même Et voilà donc Mais ça m'a trop fait un truc franchement Quand elle lui a coupé la petite couette là Ça m'a fait un truc au ventre Mais bon on est pas déçu On le trouve trop beau quand même Et la coupe lui va très bien Ça lui change vraiment Ça fait un peu plus petit garçon Bon du coup on attend papa Qui est allé chercher deux trois trucs Et Liam est passé devant Faire un petit tour de voiture Comme ça vous voyez mieux sa coupe Donc comme vous voyez on a laissé quand même pas mal de longueur Vous avez les épis un peu partout On verra vraiment mieux demain en fait Après le shampoing Mais moi je trouve que c'est canon quand même Normalement il y a tout de ce côté Regarde moi chat Pour le sport Oui mon chat Pourquoi ? T'es beau Que t'es beau Waouh Je le veux pour le service à la maison Maman s'il te plaît Ça le change T'es trop beau mon ange Nous voilà donc dimanche Je suis désolée pour ma tête mais C'est dimanche Voilà Là c'est journée ménage Regardez Liam est très coopératif lors du ménage Je lui ai dit on va ranger les chaussures Il a tout défait pour tout ranger Voilà Il adore participer au ménage Il prend les lingettes Il nettoie tous les meubles Et tout il adore ça Bon là t'es en train un peu Liam de partir en cacahuète Et voilà Donc journée ménage Puisqu'en plus il fait pas beau dehors Donc ça tombe bien La maison est crado C'est vraiment le bazar Donc on va en profiter pour ça Hier soir avec Kevin Enfin hier soir Après la sieste de Liam Nous sommes allés au sport Et puis on a enchaîné avec le cinéma Voilà Donc nous sommes allés voir Us Franchement Mais avant qu'il fait trop les films d'horreur Moi je regardais que ça Quand on était tous les deux avec Kevin On regardait toujours des films d'horreur Sur Netflix On cherchait toujours le film d'horreur et tout Et en fait maintenant On accroche plus trop Franchement j'ai l'impression On a l'impression C'est toujours pareil Les histoires Tout se ressemble Voilà On est plus trop 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 film d'horreur Mais là j'avoue que de temps en temps Quand il y en a qui sortent au cinéma On va quand même les voir Mais là on a été déçus Voilà Us Autant la bande d'annonce nous donnait envie Autant là pour le coup On a pas du tout accroché en fait C'était long à démarrer C'était un peu trop tordu Enfin c'était pas Je sais pas si vous vous êtes allés le voir N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Mais nous on a pas trop accroché Bon je vais continuer le ménage avec Liam Parce que je le sens déchaîné Donc voilà Mais qu'est-ce que tu fais en fait ? T'essais toutes les choses sur... Il est déchaîné Il est déchaîné cet enfant ce matin Oh ! Ah non hein Liam non là par contre je suis pas d'accord Allez on va ranger tout ce bazar Ah si Tu peux les essayer Il adore essayer les chaussures Tout le temps quand on part quelque part Il met une paire de chaussures à moi Et il veut partir comme ça Par contre là tu vas Ah bah oui papa il dit non C'est sûr C'est sûr Faut mettre tes chaussures Tu vas pas sortir avec les chaussures comme ça A la maison on peut le faire Oui à la maison bien sûr on peut le faire A la maison tout est permis Enfin tout Pas tout hein Pas tout tout hein Bon allez on y va Du coup je disais Voici le bureau Une fois monté Donc en bois et blanc comme ça Ça c'est pas avec le bureau Je tiens à préciser C'est à part Je vous ai dit dans un vlog Dans le vlog précédent d'ailleurs Que je l'ai trouvé chez Ikea Pour qu'ils puissent dessiner tous Je trouve ça super bien Super pratique J'adore Donc c'est juste à poser sur le bureau Voilà Alors pour le bureau Moi je l'ai payé 40 euros Je l'ai commandé chez La Foire Fouille D'ailleurs c'est grâce à une abonnée Que je remercie sur Instagram Elle l'avait trouvé en fait Chez Centracor Elle m'avait envoyé une photo Et j'ai totalement craqué sur le modèle Je le voulais absolument J'ai fait tous les Centracor Et tout Il y était pas Et comme c'est la collection Atmosfera Je sais que La Foire Fouille Revent cette collection là Donc je les avais directement appelé Il m'avait dit qu'effectivement Il ne l'avait pas Mais qu'il était sur commande Donc je l'ai commandé Voilà 40 euros Vous avez la petite chaise blanche Et bois aussi Qui est vendue À part que vous pouvez acheter Moi je l'ai pas prise Puisque j'avais déjà Celle-ci Et voilà Elle passe Elle va bien Donc il est bien avec Du coup j'ai pris que le bureau J'ai eu beaucoup de commentaires Sur Instagram Me disant Que vous le trouvez pas La Foire Fouille Mais je vous assure Moi non plus Il y était pas En fait je l'avais jamais vu en vrai Je l'ai commandé Mais voilà Je l'ai vu en vrai Une fois que je l'ai monté en fait Voilà Je l'avais juste vu en photo Donc renseignez-vous Dans la Foire Fouille Voilà pour le bureau Quand on est au petit parc Liam il aime bien faire des soupes En ce moment C'est rigolo C'est rigolo Il y a quoi dans ta soupe De l'oeuf De l'oeuf Ouais Des haricots peut-être Des épices Des épinards Il faut oublier les trèfles Ah et c'est quoi comme légumes ça Non c'est des trèfles Oui mais pour faire semblant C'est quoi comme légumes C'est des trèfles Bon c'est des trèfles Bon nous sommes lundi Je vous retrouve Bah toute seule en fait Puisque Kevin Est à la crèche J'allais dire Kevin est au travail Et Liam est à la crèche Voilà donc pour tout vous dire Il est 15h20 Je vous prends assez tard aujourd'hui Parce que ce matin Bah j'étais à mes petites affaires J'ai su aller au sport Je suis allée au magasin bio J'avais des trucs à acheter Voilà à la pharmacie et tout Enfin bref Le temps que je rentre Que je prépare à manger Que je mange etc Hier on vous a pas repris Parce qu'on est allé au parc À quelle heure ? 17h30 je crois Du coup Liam n'avait pas fait de sieste Voilà donc pour sortir un petit peu On est quand même allé au parc Entre deux rayons de soleil On en a profité Ensuite on est rentré Il fallait tout préparer Aller à la douche et tout Et aller au lito pour Liam du coup Puisqu'il n'avait pas fait de sieste D'ailleurs ce matin C'était son premier jour Avec ses nouveaux cheveux à la crèche Et direct Oh t'as coupé les cheveux T'es trop beau et tout Ah d'ailleurs Petite anecdote Hier quand on est allé au parc C'était du coup Vraiment on va dire Sa première vraie sortie Avec ses cheveux courts Et c'était la première fois Que j'ai entendu ça La première fois Que j'entends ça Enfin qu'on dit ça de mon enfant Une maman qui disait à son petit garçon Tiens tu vas aller jouer avec le grand garçon là Ça m'a fait un choc J'ai dit à Kevin T'as entendu T'as entendu On l'a pris pour un garçon C'est bon J'ai dit comme quoi Nouvelle coupe Bah apparemment ça a l'air de marcher Bon il n'y avait pas eu de petite fille Aujourd'hui Hier c'était C'était petit garçon Ça m'a fait trop Trop plaisir J'ai dit enfin On le prend pour ce qu'il est Alléluia Voilà Donc j'avais envie de vous le raconter Parce que ça m'a sur le coup Ça m'a trop choqué Ça m'a surprise Ça m'a fait plaisir Voilà Là j'étais en train en fait Pour tout vous dire J'étais en train Puisque j'ai juste du rouge à lèvres rouge Et du fond de teint Tout simplement Parce que j'étais en train de tester Des nouveautés que j'ai reçues Il y a quelques jours Que je n'avais pas encore eu le temps De tester Le nouveau fond de teint Clinique Qui est le fond de teint Hydratant réparateur Mais je me suis trompée De teinte n'est-ce pas J'ai pris légèrement foncé Vous franchement Vous n'en rendez pas compte Mais j'ai une petite démarcation Entre le cou et le visage Tout va bien J'arrive jamais moi Sur internet Voilà Dès que je change de marque Et tout Je ne sais jamais Soit c'est un peu trop foncé Un peu trop clair J'arrive jamais à avoir ma teinte en fait Bref Là j'ai pris la teinte CN52 Neutral C'est pour les peaux très sèches A grasse Donc voilà Moi c'est ce que je prends Chaque fois les fonds de teint Pour peau grasse Et du coup Il a un poil foncé Mais je suis vraiment ravie Alors c'est la première fois Que je le mets sur ma peau Je ne l'ai pas testé Toute une journée du coup Mais je trouve le rendu magnifique Il promet d'être léger Naturel De lisser la peau Et d'être couvrant Franchement Il est couvrant Il infinit naturel Je ne le sens pas sur la peau Moi c'est ce que je recherche J'ai l'impression de rien avoir Et le toucher est très Poudré en fait Doux Ça fait vraiment un fini Velouté Au toucher Enfin Sur la peau Je le trouve vraiment Très très beau Donc à voir Je vous en reparlerai du coup A voir sur la durée Mais là Pour un premier essai J'adore Je ne sais pas Je pourrais même avancer Mais vous n'allez pas Vous vous rendre vraiment compte Et le rouge à lèvres Qui est la nouveauté Clarins Les jolis rouges Lakers Ce sont des baumes A couleur intense Donc moi j'ai le 760 Le pink cranberry Voilà C'est une espèce de rouge Framboise Vous le voyez Plus rouge qu'il est en vrai Il est plus framboise Mais qu'est-ce qu'il est magnifique En plus ils sont super bons Et à l'application C'est tellement doux Ça glisse sur les lèvres Enfin c'est hyper L'application est vraiment géniale La couleur est magnifique Et ça fait C'est vraiment hydratant C'est pas sec du tout C'est très hydratant Je le sens pas sur les lèvres Moi j'adore ça Donc je suis vraiment trop ravie Donc je vous le montre Il se présente comme ça Hop Comme ceci Et je vais vous faire un petit swatch Pour que vous voyez Vraiment il glisse C'est abusé J'adore Et ça a vraiment un fini Parce qu'il est pas brillant du tout Ça a vraiment un fini vinyle en fait C'est ce qu'ils disent Et c'est vraiment ça Attendez je vais vous faire un petit zoom Sur mes lèvres Je vais clôturer le vlog Je voulais juste vous remercier Pour tous vos commentaires Bienveillants Et super gentils Sous mon dernier vlog Pour l'anniversaire de Liam Vraiment vos commentaires M'ont trop touchée C'est trop gentil Merci beaucoup Voilà Vous avez été émues Enfin ça m'a trop fait plaisir Vos commentaires Merci beaucoup Pareil pour sa nouvelle coupe Puisque j'ai mis une photo Sur Instagram Et il y a eu énorme Mais genre toute la journée Vous m'avez écrit Pour me dire Que il était trop canon Il était trop beau Ça lui allait trop bien Ça me fait trop trop plaisir Je suis trop contente Voilà Déjà Après Même si vous auriez pas aimé Et tout Ben tant pis Enfin nous je veux dire C'est nous le principal Tant qu'on aime Et que lui aussi C'est le principal Mais ça fait encore plus plaisir Du coup que ça vous plaise aussi Et voilà Bref Je vais vous laisser Je pense que le vlog Va être déjà assez lent Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Je vous attends en commentaire Et bien sûr N'hésitez pas à me soutenir Avec des petits pouces Sous-titres par Jérémy Diaz